Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Aujourd'hui je vais vous apprendre à installer le mode tool sur Black Ops ainsi que Radiant qui est en fait l'éditeur 3D qui n'est pas disponible dans le mode tool par défaut que propose Steam enfin la version Steam du jeu Donc déjà je vais commencer par dire que ma vidéo c'est un peu une version française de cette vidéo que vous avez devant vous de 5 and 5 mais si vous voulez aller voir la version anglaise il y aura sensiblement la même chose mais ici ce sera en français Voilà donc on va commencer par installer le mode tool de la version Steam donc pour ça on va aller sur Steam et dans notre bibliothèque on va aller dans le jeu ici et on va aussi débloquer les outils voilà et une fois qu'on a les outils débloqués on a le mode tool bêta de Black Ops donc voilà on va l'installer à l'endroit par défaut ça me va très bien c'est parti voilà donc ça c'est un des téléchargements maintenant on va devoir aussi télécharger Black Ops mode tool installer qui est fait par MythicalGit cette personne a automatisé le processus d'installation du coup de l'éditeur 3D Radiant du coup c'est merci à lui voilà on va enregistrer ce fichier lui il est rapide à télécharger je vous retrouve quand le mode tool est installé ok maintenant tout ce qu'on a à faire c'est d'installer tout simplement Radiant avec ce qu'on vient de télécharger donc le petit fichier là on va aller dans notre dossier Black Ops voilà ici je ne vous rappelle pas l'endroit où il est c'est peut-être pas le même chez vous voilà on va tout simplement drag and drop ce petit fichier à l'intérieur de notre dossier là et on va l'exécuter on va l'exécuter quand même ça va ouvrir une console et ça va faire tout un tas de bordel voilà donc on commence par nous demander enter non-steam donc on va tout simplement taper ce qu'il nous demande de taper non-steam comme c'est écrit on tape sur entrée voilà il a fini la première étape il nous demande d'appuyer sur n'importe quelle touche on appuie sur n'importe quelle touche il va recommencer à faire tout un tas de choses on le laisse faire il a ouvert le jeu tout seul je l'ai quitté maintenant on va réappuyer une fois sur une touche et là voilà il commence à extraire tous les fichiers qu'on va avoir besoin dans le mode tool donc je vous retrouve après l'extraction de tous les fichiers ok donc voilà ça a fini de tout convertir donc il nous demande à nouveau d'appuyer sur une touche et là normalement c'est terminé voilà tout est bon maintenant on peut se retrouver dans le dossier black ops on peut aller dans bin et là on va aller trouver le launcher du mode tool donc je vais l'envoyer sur le bureau aussi voilà à côté de mon batte pour lancer le jeu en modé on va exécuter ça en administrateur et on va tout simplement rentrer dans le mode tool voilà donc si tout s'est bien passé vous devriez avoir ce bouton là qui est là radiant qui est donc l'éditeur 3D qui nous intéresse fortement donc on va faire un petit exemple pour la vidéo donc on va genre créer un nouveau mode on va aller dans level on va se mettre en single player on va faire create map moi je vais faire une map zombie donc on va partir sur zombie mode je vais l'appeler zombie underscore tuto et ok maintenant qu'on a notre map de créer on va cocher tout ça comme ça ce sera fait on va faire mode spécifique map ici et on va mettre zombie d'ailleurs ce zombie là on va tout de suite aller en faire une copie comme ça si on veut faire une autre map plus tard on aura une copie de ce zombie donc on va aller dans notre dossier black ops on va aller dans mods et là on a un dossier zombie on va tout simplement le copier le coller sur place non pas en raccourci le coller on a une copie voilà je vais le laisser comme ça ça va très bien donc ça c'est fait on revient ici donc on a notre map on a fait ça 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 on va tout simplement clic droit sur zombie tuto et on va faire edit ce qui va nous ouvrir notre map dans radiant donc là il nous demande de choisir un fichier donc on va prendre code beau point prj c'est la map en fait de test par défaut qui est installée avec le mode tool qui va nous être bien pratique pour commencer ouvrir voilà ça va mettre un petit temps donc c'est pareil on se voit tout de suite après ok donc voilà il nous a ouvert radiant et on est dans l'éditeur 3d c'est magnifique voilà on est là dedans donc ça va être un peu difficile à prendre en main pour se déplacer il faut appuyer sur un clic droit puis on avance avec la souris on recule gauche droite de cette manière là on bouge que de face sur un plan horizontal je vous explique rapidement la caméra parce que c'est quand même la base du truc ensuite contrôle tout en maintenant clic droit et on va pouvoir monter et descendre notre perso et ainsi qu'aller sur la gauche et la droite tout en maintenant la touche contrôle et dernière combinaison contrôle shift et toujours clic droit et là on va pouvoir bouger la caméra dans tous les sens donc c'est un peu compliqué à prendre en main au début puis ensuite on s'y fait et ça va voilà donc là on est sur notre petite map test qui est par défaut donc j'ai rien fait là mais il nous propose ça donc on va pouvoir regarder à quoi ça ressemble moi je vais juste créer quelque chose sur la map pour vous montrer que j'ai bien édité la map je vais créer un volume voilà il est ici hop on va le faire un peu gros comme ça on le verra bien je vais le faire en bois voilà un gros cube de bois en plein milieu je vais faire file save je ne vous montre pas plus l'éditeur aujourd'hui ça sera peut-être dans une autre vidéo j'ai save je vais fermer ça et donc là on va compiler notre level donc on a bien vérifié qu'on a coché tout ça en mode spécifique zombie et c'est parti pour la compile donc là il va faire tout un tas de choses dans la console il va peut-être y avoir des erreurs de temps en temps on va falloir les résoudre mais j'espère que pour cet exemple on n'aura pas on vient quand même d'installer le truc sachant que au plus votre map sera grosse au plus ce processus de compile sera long ok il nous demande d'autoriser l'accès on va le faire ah voilà ça y est il y a des images qu'il ne trouve pas bon c'est pas grave je vous montrerai comment résoudre ça plus tard ça va juste faire que nos zombies n'ont pas de corps et qu'un skin des 4 personnages n'aura pas de corps non plus mais sinon tout fonctionnera bref voilà genre quand on a le petit message bleu en bas ça veut dire que la compile est terminée maintenant on va juste aller voir ce que ça donne en fait en lançant le jeu depuis le mode tool donc ici on va sélectionner le mode qui nous concerne donc zombie qui est ce mode là zombie ici on peut mettre log file en fait ça va nous permettre d'avoir des messages plus précis s'il y a des erreurs et ensuite on va faire run non j'ai pas envie de changer mes paramètres mais je pense que ça va lancer dans une qualité éclatée comme d'habitude je m'en excuse déjà le son est très fort je vais modifier ça tout de suite paramètres son voilà évidemment mes contrôles sont éclatés tout est éclaté mais on voit bien qu'on est sur la petite map qu'on vient de créer avec mon cube de bois en plein milieu on ne peut pas passer au travers désolé je peux aller que sur la gauche la droite pardon et voilà on a des spawners à zombies et comme je vous ai dit nos zombies n'ont pas de corps voilà magnifique zombie voilà c'est tout pour cette vidéo je vous montrerai comment exporter votre map pour la partager avec tout le monde dans une autre vidéo et peut-être aussi un peu comment faire tout ça plus proprement voilà à bientôt à bientôt